C'est Albena de Mare de la Ménopause. J'ai créé ce concept il y a quelques mois pour réunir les femmes qui ont ras-le-bol de tous les symptômes de la ménopause afin qu'elles apprennent mieux qu'est-ce que c'est et puis divulguer des conseils, des astuces pour mieux gérer cette période cruciale de notre vie. Avant de vous donner le sujet du jour, je vous invite à télécharger mon petit cadeau qui est au-dessus de cette vidéo sur un lien, il faut juste cliquer, ou quelque part au-dessus si vous voyez cette vidéo ailleurs que sur YouTube. Et également, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube où je prodigue toutes les semaines des conseils, des astuces gracieusement. Je vais vous parler aujourd'hui de mes 5, 5 premiers symptômes de la ménopause afin que les femmes qui ne le connaissent pas encore soient un peu mieux averties. Alors, le tout premier symptôme, c'est effectivement le cycle qui commence à être pas aussi régulier qu'avant. Avant, normalement, on connaît 25, 28 jours, c'est régulier. Ça dure tant de temps, 3, 4, 5 jours, voilà. Ça, on connaît. Sauf qu'à partir d'un certain âge, ça dépend des femmes. Pour moi, c'était à partir de 45, 45 ans, oui, 46. J'ai commencé à avoir des cycles qui étaient soit plus courts, soit plus longs, et puis moins espacés ou plus espacés. C'est-à-dire, avant, j'avais 28 jours. Du coup, je commençais à avoir des cycles qui venaient à 26, 25 jours, qui duraient juste 3 jours, des choses comme ça. Et donc, ce n'était pas quelque chose qui était dans mes habitudes, on va dire, de mon corps. Alors là, effectivement, attention, attention. Même si vous avez vos cycles tous les mois, mais vous remarquez des petits changements comme ça de dérèglement, sachez que peut-être c'est le début de la ménopause. Alors, il faut savoir que la ménopause a trois étapes. Je l'explique largement dans une vidéo que vous pouvez voir sur YouTube. Regardez les étapes de la ménopause. Donc, il a la pré-ménopause. Elle peut être très longue, c'est-à-dire à peu près 7 ans en moyenne, avant que vous soyez vraiment à la ménopause. Et vous êtes à la ménopause quand vous n'avez pas eu vos cycles pendant 12 mois. Donc, vous vous rendez compte quand même que 7 ans, c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer. Par exemple, moi, j'ai commencé à 45 ans et j'étais ménopausée 5 ans plus tard. Donc, vers les 50 ans, je n'avais plus les règles à ce moment-là. Mais ça a duré quand même 5 ans. Et pendant ces 5 ans, j'ai connu quelques symptômes qui s'accentuaient, puis ça se développait, etc. Mais je vais parler juste des premiers. Donc, le tout premier, le démarrage, le démarrage vraiment de toute la chose, c'est vraiment les règles. Et là, j'attire vraiment le signal d'alarme. Il faut faire attention parce que vous pouvez tomber enceinte. D'accord ? C'est-à-dire que j'utilisais moi personnellement une méthode un petit peu artisanale. Comme je ne prenais pas les pilules, je n'avais pas un stérilet, toutes ces choses-là. J'étais à la méthode ancienne, je comptais mes jours. Je savais très bien que jusqu'au 11e, 12e jour de mon cycle, c'était cool. Après, je devais faire attention pendant quelques jours. Et après, c'était cool de nouveau. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, sauf que quand vous avez ce dérèglement, cette règle-là, effectivement, de cool les 11 premiers jours et après, ça ne s'applique plus. C'est-à-dire que vous pouvez tomber facilement enceinte parce que tout ça, voilà, ça ne tient plus. Attention, attention ! Il y en a beaucoup, beaucoup de femmes qui se sont fait avoir, entre guillemets, qui ont fait des bébés très tardivement à cause de cela parce que c'était par accident. Et puis, après, voilà, on le garde, le petit enfant, le petit bébé. Donc, attention ! Vraiment, quand vous commencez à avoir un peu d'âge, je ne sais pas, après, c'est super individuel. Je ne sais pas, c'est ça. Mais 45, vraiment, il faut faire attention. 45, même si vous avez vos règles, tout ça, bon, etc. Attention, voilà, il y a un danger dans l'air. Deuxième symptôme, pour moi, c'était la prise du poids. Donc, j'étais vraiment encore en pré-ménopause. 3-4 ans avant que je sois ménopausée, j'ai pris 8 kg en 2 mois. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe avec la ménopause, c'est que vous avez une chute de l'hormone féminine estrogène. On commence à sécréter les ovaires, c'est sécréter par les ovaires, donc il commence à avoir moins. Et l'hormone, je l'explique longuement dans deux vidéos. Une vidéo sur les hormones, une autre sur l'estrogène. Vous pouvez la regarder comme ça, vous avez plus d'informations un peu là-dessus. Mais là, juste brièvement, en fait, l'hormone, c'est une molécule qui dispatche de ces informations. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, je ne sais pas pourquoi. Les estrogènes, quand je parle de ça. Donc, les hormones, en fait, l'hormone, c'est une molécule qui dispatche des informations partout dans le corps, vers les différents organes, le cerveau aussi, très important. Et donc, quand effectivement, les estrogènes commencent à baisser, donc tout de suite, il y a des informations. Et en fait, chez moi, ce n'est pas chez toutes les femmes du tout, ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Mais chez moi, c'était ralentissement du métabolisme. Donc, je mangeais pile poil pareil, sauf que quand j'avais cette chute des estrogènes, mon métabolisme était tout mou. Et donc, j'ai pris 8 kg d'un coup. Il y a des femmes qui même maigrissent, d'autres qui ne prennent absolument pas, même pas 3 grammes quand elles sentent la ménopause. Leur métabolisme continue à marcher comme avant. Elle continue à brûler très bien. Bien, voilà, chez beaucoup de femmes par contre, comme chez moi, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'en moyenne, on prend entre 4 et 10 kg. Attention, donc si vous prenez 10 kg, si vous voyez que vos cycles commencent, etc. Si vous avez un métabolisme comme le mien qui est capricieux et qui effectivement, hop, hop, mes hormones ne sont pas bien, il n'est pas bien non plus. Donc, effectivement, vous risquez de prendre. Après, on peut perdre ces kg et c'est très difficile. Difficile parce que le métabolisme justement fonctionne plus pareil. Donc, il faut faire beaucoup plus d'efforts. Il faut être vraiment super déterminé. En plus, quand vous prenez ces kg, on sait bien, ça s'installe différemment. On ne sait plus sur les fesses et sur les cuisses comme avant. Ça va sur le ventre. Donc, on commence à avoir un petit ventre. Très difficile à déloger aussi. Sur les bras et sur la poitrine. Voilà. Pour moi, le 3e septembre, c'était effectivement les bouffées de chaleur. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'en ai parlé plein, plein fois. Donc, c'était assez violent. Au départ, ça s'estompe avec le temps. Et toutes les femmes que je vois autour de moi et qui discutent de cela le confirment. Au départ, c'est vraiment beaucoup. Et puis, petit à petit, ça devient moins. Peut-être pas pour toutes. Pour certaines. Encore une fois. À chaque femme, sa ménopause. Franchement, c'est très, très individuel. Voilà. Donc, le 3e, c'était vraiment les bouffées. Mais elles sont bienvenues après la prise du poids. Un an après. Voilà. Et après, pour moi, en parallèle avec les bouffées, j'ai eu des énormes crises d'angoisse. Quelque chose qui était vraiment très violent aussi pour moi. À tel point qu'un jour, je me suis retrouvée toute seule à la maison. Mes filles étaient parties en vacances. Mon chéri aussi était parti pour son boulot. Et moi, j'ai eu cette crise d'angoisse. Je n'ai pas pu rester toute seule. J'ai sauté dans le premier train pour le rejoindre dans le sud de la France. Tellement, c'était violent. J'avais peur. J'étais vraiment tremblée de froid, etc. C'était très dur pour moi à supporter cela. Sans avoir la moindre explication logique et rationnelle. Il n'en a pas. Il n'en a pas. C'est comme ça. C'est-à-dire que ça s'est répercuté quelque part dans mon cerveau. Ce qui fait que j'ai eu cette énorme angoisse. J'en ai eu d'autres après. Mais pas à tel point, comme j'étais toute seule. Celle-là, je me rappelle très bien. C'était au mois d'avril 2013, je crois. Voilà, je me rappelle. Alors, ça, c'était donc le quatrième symptôme. Et mon cinquième premier symptôme, où effectivement, maintenant, avec le recul, je sais que c'était ça. C'était le fait que j'étais super changeante d'avis. Je changeais d'avis. Mais vraiment, je disais oui. Et trois secondes après, je disais non. Non, finalement, non. Ou inversement, je disais non. Et finalement, après, je disais oui, etc. Donc, j'étais vraiment comme ça. J'étais d'une fluctuation absolument stupéfiante. Assez déstabilisante, je pense. Surtout pour les gens avec lesquels je traitais. Surtout mes proches, je pense. Parce que je changeais tout le temps de vie. Là, maintenant, je me suis calmée. Là, maintenant, je suis passée plus vers un peu de associabilité. Quelque chose comme ça, ça a changé. Mais voilà, c'est des choses qu'avant, je n'avais pas. Et je pense que c'est pareil. C'est dû à la ménopause. Tous ces changements hormonaux qui se répercutent après dans des changements psychiques et d'humeur, simplement, et de comportement, d'attitude, etc. La ménopause, c'est un grand phénomène quand même. Il a beaucoup, beaucoup de répercussions sur nous. Voilà mes chers MM, mes 5 premières septembre. Donc, effectivement, attention aux règles qui commencent à se dérégler, justement. Attention à cela, attention au poids, les bouffées de chaleur. Bon, voilà, il faut les supporter. Donc, moi, je n'avais pris de THS, le traitement hormonal de substitution. Et au bout d'un mois, je l'ai jeté parce que j'ai lu la notice attentivement un jour. Je l'ai sortie de la boîte et j'ai lu que, attention, vous soyez avertis que vous pouvez augmenter le risque de cancer. Et j'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est ? Non, je jette. Je me suis renseignée, effectivement. Le THS, ça a été prouvé aux États-Unis il y a plus de 15 ans maintenant que ça augmente le risque de cancer. Parce qu'effectivement, ça augmente le taux d'estrogène. C'est pour cela qu'on l'équilibre avec la progestérone. Mais ce n'est pas bien d'avoir beaucoup trop d'hormones. Le cancer, c'est une maladie hormonale, il faut le savoir. Donc, il faut trouver le juste équilibre des hormones en soi. Si on a trop, effectivement, ça se répercute dans le cancer. Donc, ce n'est pas bon. Et voilà, donc ça, c'est le troisième. Le quatrième, effectivement, les crises d'angoisse. C'est le cinquième, tout. Les changements demeurent, les sortes demeurent, comme on dit. Voilà mes cinq premiers symptômes. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, donnez un petit pouce toujours pour la diffusion des vidéos. Ce sera sympa de votre part. Abonnez-vous encore à cette chaîne YouTube où je prodigue toutes les semaines des conseils. Et puis, si vous avez des commentaires, notez-les aussi. Ça m'intéresse beaucoup à savoir vos premiers symptômes. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Je vous embrasse fort les M&M. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !